Il y a deux ans de cela, je me présentais chaque fois à l'épreuve du BTS et je n'arrêtais pas de rater. J'ai raté une fois, deux fois, trois fois et je ne comprenais pas. Quand mes amis me voient aujourd'hui, ils peuvent témoigner, même s'ils ne connaissent pas Jésus, ils témoignent quand même que j'ai changé. Ils témoignent et se disent « Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de ma vie ? Il y a quelque chose, pourquoi tu n'es plus comme ça ? Pourquoi tu ne fais plus ci ? » Et c'est vrai que ça me permet aussi de leur présenter Jésus. À Toronto, alors que je n'avais rien, c'était vraiment le rendez-vous avec le Saint-Esprit. Et ce que j'ai aimé, c'était au moment de l'adoration. Servante de Dieu, je suis allée en profondeur et j'ai vu ce Dieu-là. Quand nous sommes dans la conférence « Femmes affranchis », on a vraiment le ciel ouvert. On le dit souvent, les gens qui viennent à la conférence, ils réalisent cela parce que la gloire de Dieu descend puissamment. Si je devais raconter tout ce que Dieu a fait pour moi au ministère « Femmes affranchis » et à « Paroles de grâce », je crois que la journée serait trop. Si vous voulez être averti en temps et en heure, faites sonner la cloche pour recevoir vos notifications. Kazarema, le canal qui te transmet la vie. Kazarema, la chaîne qui t'emmène dans la présence de Dieu. Alors, abonnez-vous massivement. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Kazarema. Nous sommes ravis comme toujours de vous retrouver. Merci d'être nombreux à nous suivre de par le monde. Et aujourd'hui, sur ce plateau, je reçois pour vous un homme qui ne bouge pas beaucoup. Alors, pour le faire déplacer, il faut quand même être quelqu'un. Il nous fait quand même l'honneur d'être là cet après-midi sur le plateau de Kazarema pour parler de quoi ? De parler d'un événement grandiose, une conférence qui a lieu chaque année, si ce n'est pas au Canada, ici à Paris. Et pour Paris, il va nous dire si c'est la conférence numéro... Quatre. Quatre. Quatrième méga conférence européenne. Quatrième méga conférence européenne. Donc, vous voyez que le plateau est bien garni. Donc, nous sommes avec le docteur Jacques Malouma, accompagné de maman Marie-Claire, maman Marie-Lyne, la soeur Déborah et la soeur Malou. Voilà, docteur Jacques, bonjour. Bonjour, servante de Dieu. Bien, ravi de vous retrouver. Mais la joie est réciproque. Vraiment, gloire à Dieu. Alors, comment est-ce qu'on prépare cette conférence ? Mais d'abord, avant de parler de la conférence qui se prépare déjà pour Paris et l'Europe, on va dire. Oui. Il y a eu une conférence déjà au mois de... Fin juin. Fin juillet, juillet. Début juillet, oui. Voilà. Comment ça s'est passé ? C'était à Toronto. C'était sublime. C'était glorieux. C'était magnifique. Des fois, les mots manquent pour décrire la gloire de Dieu quand elle se manifeste. Et ce qui est magnifique, c'est que quand nous sommes dans la conférence vraiment franchie, on a vraiment le ciel ouvert. On le dit souvent, les gens qui viennent à la conférence, ils réalisent cela parce que la gloire de Dieu descend puissamment. La gloire de Dieu descend magnifiquement. À un moment donné, vous avez l'impression que c'est palpable. Et il y a des manifestations surnaturelles de Dieu. Et c'est à ce moment-là, quand le ciel est ouvert, la gloire descend, que Dieu lui-même commence à visiter la vie de ses enfants et à changer de destinée, à changer de vie pendant la conférence. Donc, la dernière conférence était extraordinaire. Il y a encore beaucoup, comme on dit, une pluie de témoignages. Chacun sort avec comme un paquet de bénédictions vénales de la parole du Seigneur. Nous bénissons Dieu chaque fois parce que, vous savez, la grande satisfaction que nous avons, c'est de voir que Dieu nous a exaucés. Parce que nos conférences sont préparées par beaucoup de prières et de jeûnes. Et quand nous arrivons à la conférence et que nous voyons le ciel ouvert, que la gloire descend et que les gens sont touchés, bénis, délivrés, des fois guéris instantanément dans la salle, c'est magnifique. On dit merci à Jésus, on dit tu es vivant Seigneur Jésus, tu es ressuscité. Mais sauver les âmes, c'est une passion pour vous parce que, de fois, je me demande à quel moment vous vous reposez. C'est une passion, c'est notre passion pour amener les âmes dans le royaume dessus, piller l'enfer pour pépler les royaumes dessus, pépler le paradis. Ramener les âmes de Dieu à Jésus-Christ. Et nous savons que Jésus a gagné à la croix, il faut le dire. Il a gagné à la croix, il est mort, il a écrasé la tête du serpent ancien. Il a vaincu les grands dragons, il est allé dans les séjours de mort, il a récupéré les clés, il est monté au ciel. Maintenant, il est assis. Alléluia. Et puis, comme il est assis, maintenant, la Bédicée, il a répandu avec abondance le Saint-Esprit. Alors, Dieu est magnifique. Alors, quand le Saint-Esprit descend, les âmes s'ouvrent à Dieu. Il y a des bénédictions magnifiques qui arrivent. Et surtout, comme je disais tantôt, des destinées sont changées. Des gens qui ne se marient pas, des gens qui étaient malades sont guéris complètement. Et souvent, nous parlons de guérison confirmée par des médecins. C'est ça qui est magnifique. Et puis, particulièrement après la conférence de Toronto, la 14e méga conférence, il y a eu une bénédiction que nous n'avons jamais expérimentée avant. C'était la bénédiction des maisons. Juste à la sortie de la conférence, les enfants qui étaient à la conférence ont commencé à acheter des grandes maisons. J'ai l'air à donner des maisons aux Maisons-Canada. C'est magnifique. C'est extraordinaire. Des témoignages vraiment éloquents qui glorifient notre Seigneur Jésus-Christ. Et tout cela, c'est pour la gloire de notre Dieu, que nous aimons Jésus-Christ et Nazareth. Wow. Moi, je me souviens qu'il n'y a pas très longtemps, le caméramen a été filmé un culte à parole de grâce. Alors, il a dit, mais j'ai vu le docteur en train de prêcher seulement et les gens commençaient à tomber. Je me suis dit, mais s'ils parlent seulement comme ça, les gens tombent comme ça. Et les conférences, ça se passe comment ? J'ai dit, bah écoute, tu vas voir ça bientôt. Alors, c'est vrai qu'il y a des choses extraordinaires qui se passent. Et évidemment, nous sommes entourés de personnes ici dont les vies sont changées. Oui. C'est là où nous voyons aussi, en fait, l'impact de l'évangile que vous prêchez. L'impact de l'évangile, c'est le fruit. Jésus a dit, si vous ne croyez pas à mes paroles, croyez aux œuvres que je fais. Parce que les œuvres témoignent de sa divinité. Les œuvres témoignent de qu'il est le Messie, le Fils de Dieu. Et que la parole avait annoncé ces choses-là que quand le Messie viendra, les aveugles verront, les paralytiques vont marcher et les sourds vont entendre, les prêts seront purifiés. Alors, c'est aussi par la démonstration de la gloire, de la puissance de Dieu, que nous voyons que Jésus-Christ est vivant, il est au milieu de nous. C'est la différence entre nous, les christianismes, et les autres religions. Nous, nous avons les témoignages de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. C'est extraordinaire. Et donc, la quatorzième est passée pour cette année. Donc, l'année prochaine, il y aura notre quinzième conférence. Par la grâce de Dieu, comme on dit, l'année prochaine, 15e édition de la conférence internationale au Canada, à Toronto précisément. Et maintenant, nous avons maintenant l'habitude de l'Europe. Et nous avons eu l'année passée la troisième méga conférence européenne des femmes affranchies. Là, maintenant, dans quelques semaines, ça va être la quatrième édition européenne des femmes affranchies. Nous attendons à Dieu lui-même. Ah, ben ça, c'est extraordinaire. Mais une fois de plus, lorsque vous voyez tout ce que Dieu fait par vous, par votre femme, qu'est-ce que vous ressentez ? Est-ce que vous vous dites que c'est le prix que nous payons ? Parce que moi, je me dis quand même, vous payez quand même un sacré prix. Si nous, les hommes, nous pouvons le constater, et Dieu alors ? Oui. J'ai dit, c'est vrai, il faut payer les prix, mais ce n'est pas les prix que nous payons. C'est ce que Jésus a fait à la croix. C'est magnifique, parce que c'est pourquoi nous prêchons beaucoup sur la croix. Non, parce que vous êtes humain, vous pouvez vous lasser un moment de voir que vous êtes à cheval entre Paris, Canada. Enfin, il y a d'autres églises aussi qui ont déjà vu le jour. D'autres églises qui ont vu le jour. Vous devez être un peu partout en même temps, et vous n'êtes pas omniprésent non plus. Justement, c'est ça, la difficulté d'être humain, c'est ça. On n'est pas omniprésent, vous le dites merveilleusement bien. On est saisi par la fatigue humaine. C'est là que nous voyons la puissance de Jésus-Christ, que nous sommes des hommes limités, mais nous servons un Dieu illimité. Un Dieu omnipotent, omniscient, omniprésent. Voilà pourquoi, malgré nos efforts, parce que Dieu nous appelle à la prière, à la consécration, à une vie de sanctification, nous nous consacrons à l'éternel, mais nous savons que nous sommes limités. Mais il y a un Dieu glorieux, son nom c'est Jésus-Christ, celui que nous adorons, nous célébrons. C'est lui qui fait ce travail magnifique. C'est lui qui, quand nous aurons fini de prier, nous savons que nous avons prié, mais c'est Jésus qui va faire. Et c'est pourquoi nous laissons vraiment cet espace-là, pour que quand les choses sont faites, que nous ne pensons pas que c'est parce que j'ai prié. J'ai prié pour être en communion avec lui, pour être en union avec lui, que je puisse peut-être être un instrument qu'il va utiliser. Mais l'œuvre de la croix est plus puissante que les prières de tous les chrétiens de la terre. Et c'est l'œuvre de la croix qui fait ce grand miracle qu'est, ô servant de Dieu, à la troisième méga conférence européenne l'année passée, à la même période ici, nous avons une sœur qui est venue dans l'Angleterre. Elle m'a appelé avant de venir. Elle dit, papa Jacques, je viens à votre conférence, j'ai un cancer de foie, j'ai des douleurs, je ne sais même pas comment faire, je vais tout faire pour arriver. Je lui ai dit simplement, viens. Elle dit, est-ce que vous allez prier pour moi? Je dis, on va prier pour vous. Mais Jésus-Christ n'a jamais échoué. Il n'échouerait pas pour votre cas. Il va résoudre votre problème. Elle a saisi les paroles des fois que je l'ai communiquées. Elle est venue. Non, Jésus est vivant. Voilà pourquoi nous encourageons nos sœurs. Peut-être qu'ils sont dans des conditions difficiles, dans la maladie, dans la souffrance. Jésus est réel. Jésus est vivant. Et je vais dire que ça se passe ici à Paris. Parce que les gens pensent qu'il faut aller en Afrique. Il faut aller en Afrique du Sud. Ou bien il faut aller traverser l'océan et aller au Canada. La gloire de Dieu accompagne le ministère Femmes Affranchis. Et la gloire de Dieu, je dis, la colonne de feu sera ici. Et Jésus-Christ sera à l'œuvre. Cette femme est venue. Je me rappelle bien pendant le moment de la prière. C'était le samedi. Le Saint-Esprit est tombé sur elle. J'étais sur l'estrade. Je voyais comment le Saint-Esprit l'avait projetée par terre. Elle s'est rélevée. Quand elle est retournée à Londres, UK, elle a vu le médecin choquer. Le cancer a disparu de son corps. Le cancer a disparu. Plus de traces de cancer. Vous savez, Jésus ne guérit pas à moitié. Quand c'est la touche de Dieu. Oh non. C'est comme les magiciens de Pharaon disent à Pharaon que ça, c'est les doigts de Dieu. Ce n'est pas la main de l'homme. Donc c'était les doigts de Dieu, l'œuvre du Saint-Esprit. Elle a été complètement délivrée, complètement guérie. Les médecins ont certifié cela. Une autre sœur, pareillement, c'était une amie à notre sœur qui est sur le plateau, maman Marie-Claire. Elle s'appelle Marie-Jo. Elle est antillaise. Elle avait un cancer de colonne. Tu as étudié un mot médical là. Et c'était... Cancer du colon, métastasé. Métastasé. C'est ce qui signifie que ça avait atteint aussi les autres organes. Ça atteint déjà les autres organes, maman Lise. Ça s'est passé l'année passée. Elle était dans la souffrance, mais dans le silence. Il y a beaucoup de gens qui souffrent dans le silence, alors que Jésus-Christ est mort publiquement à la croix au Mont Golgotha. Je dis à ces femmes-là de ne plus rester dans leur coin. De sortir, de venir, de venir expérimenter la puissance de ce Jésus-Christ que nous prêchons au ministère Femme Affranchi et à l'Église Paron des Grâces. De venir voir la main de Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Ce ne sont pas des slogans. Nous ne sommes pas dans la religion. Nous sommes dans la réalité de la foi. Servant de Dieu, maman Lise, le Seigneur Jésus-Christ a guéri cette femme aussi de cancer, de colonne, métastasé. Et quand je dis guéri, confirmé par les médecins. Donc ce ne sont pas des témoignages émotionnels. C'est des témoignages qui sont confirmés par les médecins. Et nous rendons gloire à Jésus-Christ. Pour les œuvres magnifiques qu'il accomplit pour ses enfants. Voilà pourquoi nous sommes là avec vous sur ce plateau. Pour inviter les femmes qui nous écoutent. Qui vont écouter celles qui vont parler tout à l'heure. Que Jésus est réel. À Femme Affranchi, nous annonçons Jésus-Christ. Nous proclamons la croix. Nous parlons du Saint-Esprit. Et nous avons la foi que notre Dieu est vivant, qu'il va agir encore. Voilà pourquoi nous lançons l'invitation pour les 14, les 12, les 13 et les 14 octobre. C'est trois jours de gloire. Oui, nous avons dit ça va être trois jours de gloire. Trois jours dans la présence du Saint-Esprit avec des miracles palpables de la part du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas nous qui faisons les miracles, mais c'est les fils de Dieu. On pourrait être un peu jaloux. C'est comme si Dieu n'agit qu'avec eux. Comment ça se fait ? Toute la gloire soit rendue à Jésus parce que c'est lui qui fait ces merveilles-là. C'est glorieux de voir que ce qui tue certaines personnes, d'autres, parce qu'ils ont Jésus, justement, ils vivent. Donc, toi aussi qui es en train de nous suivre en ce moment même, si tu ne veux pas mourir, accepte Jésus et viens à cet événement. Donc, c'est le 12, le vendredi 12, le samedi 13 et le dimanche 14. Oui. À l'église Parole de Grâce. À Pierrefitte, au 24 rue Jules Vallès, à Pierrefitte. Et ça va être magnifique. L'adresse est là, ça se passe à Paris. Ne pense pas que c'est loin de chez toi, c'est ici à Paris. Parce que pourquoi je dis ça, que ça se passe à Paris ? Il y a des gens qui viennent de très loin. Il y a des gens qui viennent de Guadeloupe, d'autres de Martinique. Les gens des États-Unis sont déjà annoncés qu'elles sont en route pour cette conférence ici à Paris. Les gens du Canada sont en train d'envoyer leurs itinéraires pour que l'on les accueille à l'aéroport. Les gens de l'Italie, de l'Allemagne. Il y a une maman de l'Allemagne qui est déjà à Paris pour ça. J'ai le vu hier à l'église, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Si tu dis, non, je suis déjà arrivé. Je me suis dit, mais c'est extraordinaire. Les gens de l'Angleterre sont annoncés, les gens de la Belgique sont annoncés. Même les gens de la Belgique sont en train de faire des publicités d'annonce sur les réseaux sociaux pour dire que nous y serons, ne manquez pas. Donc, il y a plusieurs nations qui sont en train de se mobiliser pour cet événement ici à Paris. Et je dis à nos frères et surtout à nos mamans de Paris de ne pas manquer parce que ça se passe ici. Et ici, c'est à Paris. Parce que si ceux qui viennent de loin, ils viennent pour avoir leur miracle et que toi, tu habites à Paris, tu loupes ça. Vraiment, je ne te comprendrai pas. Alors, il y a notre sœur Déborah. Sœur Déborah, toi, tu es une jeune. Donc, la jeunesse en Christ, ça fait plaisir quand même. Oui. Qu'est-ce qui t'a motivée, toi, à demeurer, en fait, dans la présence de Dieu, mais dans l'Église Parole de Grâce ? C'est sa présence que j'expérimente chaque dimanche, chaque jour que je me rends à l'Église. C'est vraiment sa présence qui me fait du bien. Et cette présence-là ne reste pas que le dimanche, mais elle me suit à la maison, dans mes études, vraiment dans les projets aussi que j'entreprends. Donc, c'est ça qui me motive à rester dans le ministère Femmes Affranchis et à l'Église Parole de Grâce Paris. Alors, est-ce que quelque chose de particulier s'est passé aussi pour toi ? Oui, exactement. Alors, il y a deux ans de cela, je me présentais, en fait, chaque fois à l'épreuve du BTS. Et je n'arrêtais pas de rater. Donc, j'ai raté une fois, deux fois, trois fois. Et je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Je suis arrivée au ministère Femmes Affranchis. J'ai présenté mon cas et vraiment, le Saint-Esprit m'a visitée. Ce jour-là, le Saint-Esprit m'a visitée. Je n'ai pas trop compris. Quand il nous visite, on ne comprend pas. Mais il y a des choses qui se passent aussi spirituellement en parlant. Effectivement, dans ma famille, les études étaient bloquées. Je suis la cadette de ma famille, mais j'étais la seule, en fait, qui a essayé à passer outre que le bac. Et c'est là que, entre guillemets, les problèmes ont commencé. Donc, effectivement, dans ma famille, toutes mes sœurs n'ont pas eu leur diplôme. Et j'étais la première à passer ce cap. Et lorsque je suis allée au ministère Femmes Affranchis, j'ai fait marathon après marathon, veillée après veillée. Troisième, deuxième méga conférence, troisième méga conférence. Le Seigneur m'a fait la grâce l'année dernière d'avoir ce diplôme. Et la croix de Jésus a vraiment humilié le diable parce que tout ce qu'il avait prévu de faire dans ma famille a échoué ce jour-là à travers la croix de Jésus. Mais on a entendu dernièrement le docteur Jacques qui disait qu'il y avait eu au moins 80% de taux de réussite. À l'église Parole des Grâces, c'est magnifique. C'est pourquoi nous adorons Jésus-Christ. Jésus fait des merveilles. Vraiment les taux. Oh, vous avez une bonne mémoire, c'est vraiment des taux. Ben oui, on souhaite tout ce que chaque personne qui passe ici fait. Le taux est très élevé. Presque tous nos étudiants à l'église Parole des Grâces ont reçu. Et son témoignage est formidable. Quand il y a eu ce combat, quand il est arrivé à l'église et puis on est allé à la conférence Romain-Franchi, comme elle dit, elle a eu son BTS. Mais après les BTS, elle a eu le bachelor. Cette année. Elle est le bachelor maintenant cette année. Donc elle a dépassé même les niveaux où il y avait le combat. Tu as vraiment tout brisé là. C'est pourquoi elle dit que le diable a été humilé par la puissance de la croix. C'est bien dit, c'est magnifique. Nous disons à nos frères et sœurs qui nous suivent que venir à Parole des Grâces ou à la Forme Affranchi, c'est venir simplement dans la présence de Dieu comme témoigné. Parce que nous laissons le Saint-Esprit travailler, nous encourageons par la foi et surtout nous enseignons la parole. Nous enseignons beaucoup. Moi j'enseigne beaucoup les enfants de Dieu pour qu'ils puissent avoir la connaissance. Parce qu'il a dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Alors quand il y a la révélation de la parole de Dieu, la lumière de la parole de Dieu, le peuple saisit la parole et le peuple peut accéder à la victoire par la grâce de Dieu. C'est super. Nous avons au moment Marie-Lyne. Elle, elle a vécu aussi un témoignage extraordinaire. C'est magnifique. Elle est là pour ça. À la 14e conférence à Toronto. À la 14e méga conférence à Toronto. J'ai vécu un témoignage vraiment extraordinaire. Ma fille qui devait se marier, la seule fille que j'ai d'ailleurs, devait se marier. Et il y a eu des combats extraordinaires. Extraordinaires, je ne vais pas épiloguer là-dessus. Mais des combats extraordinaires. Ou à une semaine du mariage civil, son futur époux disait qu'il n'y aurait pas mariage. Et moi j'ai dit, il y aura mariage au nom de Jésus. Le Dieu que je sers, le Dieu que je prie au ministère, enfin ma france, il y a parole de grâce. Il est vivant, il est réel. Sa présence, elle est palpable. Donc, j'ai prié, j'ai prié, j'ai été, j'ai demandé à Dieu sa grâce durant cette conférence. Et Dieu m'a répondu. Ma fille s'est mariée. Alléluia. Comme il se devait. Ma fille s'est mariée, ma fille ne travaillait pas, malgré ses études. Elle a eu un travail. Elle a eu même une formation en vue de trois ans, payée par son patron. Elle a maintenant une voiture de fonction. Waouh ! Ça c'est une pluie de bénédiction. Une pluie de bénédiction. Une voiture de fonction. J'avais aussi mon mari qui était très, 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 très malade. Et où les médecins m'avaient dit, vous savez madame, on va empliquer la jambe, il n'y aura plus de jambe. Alors, la jambe, elle est toujours là ou pas ? Elle est toujours là. Oh ! Elle est toujours là. Ils ont amputé les orteils, mais la jambe est là. Waouh ! La jambe est là. Dieu s'est vraiment manifesté puissamment. Et si je devais raconter tout ce que Dieu a fait pour moi au ministère Femme à France, il y a parole de grâce, je crois que la journée serait trop courte. C'est trop, très, trop courte. Mais déjà, on veut quand même savoir comment est-ce que vous avez atterri au ministère Femme à France. Comment j'ai atterri au ministère Femme à France ? Oui, mais ça, on va le savoir après la pub. Vous voulez être averti en temps et en heure ? Faites sonner la cloche pour recevoir... Du nouveau, Cap M Paris, désormais en Côte d'Ivoire. Pour tous vos envois de colis vers l'Afrique, Cap M Paris, le roi de toutes les agences, est là encore pour vous satisfaire. Ici, il y a du boulot, quitte au corps. Voilà ! Cap M, la rapidité, une autre devise. Cap M Paris, ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 19h. Aux 53 rues championnées, 75 018 Paris, métro Clignancourt. Contact 01 46 06 69 26, Cap M Paris, Mokondiab Agence. De retour, nous sommes ici sur ce plateau bien garni avec le docteur Jacques Malouma et puis les mamans. Vous êtes des futures mamans aussi. De l'église Parole de Grâce. Et puis nous parlons ici de la quatrième conférence internationale des femmes affranchies en Europe ici. Et ça sera précisément à Paris. À Paris, exactement. Voilà. Quatrième méga conférence. Quatrième méga conférence. Ce n'est pas seulement une conférence. Oui, parce que les choses qui se passent, c'est pas... C'est méga. Oui, c'est bon. Voilà. Ça vaut le coup vraiment de dire que c'est méga, parce que c'est vraiment méga. Puisque là où les médecins essayent de soigner, de traiter les cancers avec des chimios, des choses qui ne fonctionnent pas toujours, eh bien, Christ te dit non, tu n'as pas besoin de passer par la chimio. Amen. Tu as juste besoin de passer par mon sang et puis c'est tout. Amen. C'est extraordinaire ça, vraiment. Exactement. Waouh. Et on parlait avec maman Marilyn tout à l'heure. Elle allait justement nous raconter comment est-ce qu'elle a atterri au ministère. Comment j'ai atterri au ministère par ordinateur. Je vais d'abord dire que j'ai écouté le docteur Jacques Malouma sur des CD. Je ne le connaissais pas du tout. Et j'ai été vraiment impactée par cet homme. Et j'avais fait cette prière en disant, Seigneur, je te demande une seule chose. Je ne sais pas où il est, mais je voudrais rencontrer cet homme et le connaître. Ça se passait en Guadeloupe. Donc je suis arrivée ici et je ne cherchais pas le docteur Jacques Malouma. Et j'étais dans une église, je ne vais pas m'y tendre non plus dessus, où j'ai été déçue. Donc je suis restée chez moi pendant une année. Et un jour, je vais sur Facebook, je vois Église Parole de Drasse. Donc je regarde, je vois docteur Jacques Malouma. Je lui dis, Seigneur, tu as répondu à ma prière. Alors mon mari me dit, il se passe quoi ? Je lui dis, tu te souviens ? Je lui dis, oui, je me souviens. Et il me dit, il est où le docteur Jacques Malouma ? Je lui dis, à Saint-Denis. Il me dit, tu comptes y aller ? J'ai dit, oui, je compte y aller. Mais on dirait qu'il y avait quelque chose qui me retenait. Chaque dimanche, je disais, je vais y aller, je vais y aller, je vais y aller. Et ça traînait. Et un jour, je vois qu'il y a une retraite avec maman Béatrice. Je lui dis, par contre, là je viens à la retraite. Et il me dit, tiens, moi je te donne l'argent. J'ai dit, eh bien d'accord. Donc je prends l'argent qu'il me donne. Il y avait un numéro de téléphone, donc c'était celui de maman Brigitte. Je l'appelle, je lui explique. Elle m'inscrit. Et elle me dit de venir lui emmener l'argent. Donc à parole de grâce. Et elle me dit, mais tu sais ma soeur, on a une église aussi à Saint-Denis. Jésus, je sais. Et donc, j'ai été à parole de grâce. Et depuis, vous y êtes. J'y suis. Je suis rentrée au ministère Femmes Affranchis. Je m'adresse au ministère Femmes Affranchis. C'est vraiment une bénédiction. Donc vous considérez vraiment que depuis là, votre vie a complètement été bouleversée. J'ai changé. Ma vie a changé. Celle que je suis aujourd'hui, je n'étais pas il y a quelques années. Ce que les autres pasteurs n'ont pas su me faire comprendre en tant que chrétienne, le docteur Jacques Malouma, qui est mon père spirituel, a pu me faire, a su me le faire comprendre. Et c'est ce que j'essaie de faire comprendre à mes enfants. Ce n'est pas toujours évident. Et je vous dirais même que j'avais prié pour une soeur biologique. qui s'était fâchée avec moi, je ne sais même pas pourquoi. Nous sommes restés fâchés il y a huit ans. Et il y a un mois de ça, ma soeur vient me voir, en me demandant pardon et en me disant je t'aime. Je t'aime et je ne veux plus être séparée de toi. Et elle me dit mais j'ai su que tu es en Christ. Je lui ai dit oui. Mais est-ce que ça te dérange si je viens à ton église un jour ? Je lui ai dit pas du tout. Tu viens à mon église quand tu veux. Donc, je ne peux qu'inviter tout un chacun à venir à cette magnifique conférence. Où le Saint-Esprit, nous allons expérimenter une puissance du Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit, elle sera palpable. Dieu, Jésus, il sera là en personne. Il va nous visiter en personne. Ce sera glorieux. Nous allons retrouver notre identité. Celle que le diable nous a volées. Parce que la photocopie, moi j'en veux plus. Je veux mon identité, celle que Dieu m'a donnée. Nous allons retrouver notre identité. Et vraiment, j'invite tout de chacun à venir le 12, le 13 et le 14 octobre à l'église Parole de Grâce au 24 juillet Valais-Sapierre-Fitte, afin d'expérimenter la gloire de Dieu. Ce que Dieu a fait il y a 2000 ans, il le fait toujours. Il continue toujours. Et notre Dieu est vivant. Ah, ça c'est super. Mais Malou, moi je sais que tu habites quand même assez loin de l'église Parole de Grâce, mais qu'est-ce qui fait que tu es tellement motivée à être là-bas ? On se souvient quand même que Dieu a fait un grand miracle avec toi. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé avec ton estomac ? Je ne connaissais pas du tout le Seigneur avant d'aller à l'église Parole de Grâce. Vraiment, j'étais une jeune femme, une jeune fille, dans la fleur de l'âge. Je vivais ma vie sans connaître qui était Dieu. Ce véritable Dieu. Et puis j'étais malade, donc j'avais déjà raconté mon témoignage, mais pour les personnes qui ne m'ont pas vu, je raconterai brièvement. Donc j'étais malade, puis ma mère priait déjà à Parole de Grâce. Donc elle m'a invitée, elle m'a dit de venir juste pour voir. Et donc c'est ce jour-là où Jéhovah Rapha a vraiment saisi ma vie et m'a guéri. Donc à travers une parole de connaissance que Pasteur Jacques a eue, c'est là où il a prié pour moi. Et ensuite j'ai été totalement guérie, j'avais deux trous à l'estomac, je faisais des sels qui saignaient. C'était pendant le culte ? Ça, c'était pendant le culte. D'accord. C'était pendant le culte, il était en train de prêcher, puis il a eu une parole de connaissance. Et ce jour-là, j'étais vraiment émervée. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Je ne comprenais pas. Je me suis dit, mais c'est la première fois que je vais à l'église. Et Dieu a déjà quelque chose pour moi. Ça veut dire que finalement, le regard de Dieu était sur moi depuis très longtemps. Et c'était dans le plan de Dieu en fait que j'aille à l'église Parole de Grâce, parce que maintenant, aujourd'hui, je suis servante. Je suis servante de Dieu. Et jamais j'aurais imaginé un jour servir pour le ministère Parma Franchi, ou même pour l'église Parole de Grâce. Et sincèrement, je bénis Dieu. Et c'est pour ça que même si Parole de Grâce déménage, je ne sais pas, dans une campagne, j'irai. Parce que je sais que Jésus-Christ est là et que le véritable Dieu se trouve vraiment à Parole de Grâce. C'est pour ça que oui, même si j'habite loin, je suis fidèle. Mais ce qui est bien, tu es jeune, mais cette passion que tu as pour le Seigneur, est-ce que tu arrives à le partager aussi avec les autres, les amis, les personnes tout autour de toi ? Oui, parce que les gens qui me connaissaient avant, connaissaient ma vie d'avant, la vie que je menais avant. Et en rencontrant le Seigneur Jésus-Christ, il a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Vraiment, il est venu me chercher lorsque j'étais dans les ténèbres. Et il m'a ramenée jusque la lumière. Et c'est vrai que quand mes amis me voient aujourd'hui, ils peuvent témoigner. Même s'ils ne connaissent pas Jésus, ils témoignent quand même que j'ai changé. Ils témoignent, ils se disent que, mais qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de ma vie ? Il y a quelque chose, pourquoi tu n'es plus comme ça ? Pourquoi tu ne fais plus ci ? Et c'est vrai que ça me permet aussi de leur présenter Jésus et de vraiment leur dire et leur prouver que, voilà, malgré ce que nous sommes, malgré ce que nous faisons, Dieu nous voit, Dieu nous regarde, Jésus nous aime. Et tout ce qu'il veut, c'est qu'on puisse revenir à lui en tant que jeune. Parfois, on se dit souvent, bon, voilà, la vie que je mène, je ne peux pas venir m'approcher de Dieu parce que, voilà, je suis trop sale, entre guillemets, je fais des choses qui ne me permettent pas, en gros, d'être avec le Seigneur. Mais justement, c'est ce que Dieu attend. C'est ce que Dieu attend. Et c'est là où Dieu peut commencer à agir et c'est là où Dieu a agi avec moi. Et donc, aujourd'hui, les gens qui m'entourent, mes amis, ma famille même, voient le changement. Et je bénis Dieu parce que je sais d'où il m'a pris et je sais maintenant où il veut que j'aille. Et voilà, c'est pour ça que... Eh bien, ça, c'est extraordinaire. Maman Marie-Claire, est-ce que vous avez quelque chose en particulier à dire pour inviter tous ceux qui sont en train de nous suivre par rapport à ce que vous avez vécu vous-même, ce Dieu de parole de grâce et de femme affranchie ? Oui, oui, maman Lise. Effectivement, moi, je dirais que le Seigneur, là, est réel. C'est que j'ai expérimenté à la 14e méga conférence à Toronto, au Canada, a même changé la vie de mon couple. Mon mari, qui ne voulait même pas entendre parler... Vous vivez ici à Paris ou vous êtes du Canada ? Non, non, je vis à Paris. Je suis à Paris, je vis à Paris. Je vis à Saint-Denis. Donc, vous êtes partie à la 14e, au Canada, donc, à Toronto. À Toronto, au moment où je ne m'attendais même pas. Parce que financièrement, je ne pouvais pas. Mais c'est Dieu-là qui m'avait convoqué. Moi, je ne parle pas d'une invitation, parce que l'invitation, je peux avoir une excuse. Mais là, c'était le Seigneur qui m'avait convoqué. Donc, la convocation, tu n'as pas le choix. Ah, mais non. Et surtout, une convocation par le Saint-Esprit. Il a commencé à me surprendre. Le Saint-Esprit m'a localisé et il a su, vraiment, que c'est moi qui voulais, vraiment, pour la gloire de son nom, de ce Jésus-là. Parce que l'œuvre de la croix n'est une chose jamais. Ma maman lise. Il m'a payé les billets, non seulement pour moi, mais pour mes deux enfants. Le Seigneur a payé pour nous les billets. Il nous a logés à Toronto, alors que je n'avais rien. Et c'était vraiment le rendez-vous avec le Saint-Esprit. Et ce que j'ai aimé, c'était au moment de l'adoration. Servante de Dieu. Je suis allée en profondeur et je vis ce Dieu-là. Justement, pourquoi? Parce que j'avais ouvert mon cœur. Pendant l'adoration, le Seigneur m'a saisi. Et même la vie de mes enfants a changé. Et quand nous sommes retournés à la maison, mon mari a vu des effets. Et là, lui-même, comme il ne peut pas dire ce qu'il a vu exactement, mais vous savez, les hommes, ils réfléchissent toujours avec leur tête. Mais moi, j'ai ouvert mon cœur. J'ai parlé cœur à cœur avec mon Jésus. Et le Seigneur est allé toucher même mon mari, qui m'a demandé de venir avec moi à l'Église Parole des Grâces. Wow. Extraordinaire. Alors, nous chutons déjà, Dr Jacques. S'il y a un message particulièrement qui s'adresse à une personne, en ce moment, qu'est-ce que vous pouvez dire à cette personne? Je dirais à cette personne, Jésus Christaime, ne désespère pas. La croix de Jésus est toujours victorieuse sur les problèmes des humains. Cette conférence de Femmes Affranchies est mise en place pour qu'on puisse être ensemble, et prier ensemble et croire ensemble à la puissance de l'amour de Dieu, notre Père, qui s'est manifesté à la croix de Jésus Christ. Et la solution est toujours à la croix. Et je sais que si vous venez à cette conférence, les vendredis 12, les samedis 13 et les dimanches 14, au 24 rue Jules Vallès à Pierre-Fitte, votre vie et votre destinée sera changée à la gloire de Dieu. Je vous encourage, prenez courage, venez, venez expérimenter la main de Dieu, parce que Jésus Christ est le même hier au jour de l'éternement. Nous vous attendons les bras ouverts, l'entrée est gratuite, nous ne faisons pas payer la salle, venez comme vous êtes, venez tel que vous êtes, venez sans vous juger, venez parce que Jésus vous aime et il a des bonnes choses pour vous. Et que le Seigneur notre Dieu vous bénisse richement. Shalom. Shalom, shalom, merci beaucoup. C'était donc le mot de la fin. Merci à vous d'avoir été là sur ce plateau. Et donc le 12, le 13 et le 14 octobre, donc on vous attend massivement de partout. Il ne faut pas hésiter parce qu'à Toronto, il y en a un qui quitte l'Europe pour aller là-bas. Et beaucoup de personnes même. De la Belgique, de la France, de l'Angleterre, des gens descendent. Des partout, des Antilles, des Etats-Unis, n'en parlent pas. Alors ici même aussi, c'est pareil. Voilà. Et donc la dernière fois, je sais que les gens, il fallait les placer dans la mezzanine, etc. Cette fois-ci, moi je pense qu'il faut arriver le plus tôt possible. Il faut arriver vite parce que... Ça se remplit très vite. Ça se remplit très vite. Il faut venir vite, il faut venir vite, il faut venir avant. Non, Dieu va faire grâce. D'accord. Donc les heures, le vendredi, c'est de quelle heure à quelle heure ? Le vendredi à partir des 19h. D'accord. Nous commençons jusqu'à peut-être 22h30, 23h. Et le samedi ? Samedi, c'est les soirs à 19h aussi. Ok. Dimanche ? 18h. Samedi, 18h. Ok. Et dimanche, il y a la session matinale des 10h à 13h. Et puis la grande clôture des 18h à 22h à 23h. Ok, super. Ben voilà, le message est passé. Et merci à vous d'avoir été présents pour suivre ce message. Moi, je pense que ce n'est pas par hasard que Dieu a permis que tu tombes sur cette vidéo. C'est parce que Dieu veut faire quelque chose avec toi. Amen. Et ça sera une excellente chose, un bon choix de ta part que de venir assister à ces trois journées-là. Alors, Dieu a disposé ces journées-là pour toi, donc tu dois impérativement d'être là. Voilà. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve la fois prochaine. Soyez toujours fidèles à www.casarema.fr. À bientôt. Bye. Pour votre édification spirituelle, suivez des puissants témoignages, des puissantes prédications, des puissantes prières en live, des émissions chrétiennes, des clips top gospel. Abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube, Casarema Satellite. La Bible dit que vous devez vous entretenir par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituelles, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Dès à présent, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, Casarema Satellite 2. Vous serez alerté en temps et en heure de chaque nouvelle vidéo. C'est très simple. En un clic, vous êtes abonné. Vous voulez être averti en temps et en heure ? Faites sonner la cloche pour recevoir vos notifications. Casarema, le canal qui te transmet la vie. Casarema, la chaîne qui t'emmène dans la présence de Dieu. Alors, abonnez-vous massivement. Sa bienveillance.